Je n'ai rien cousu. Quand elle est encore allée poster, elle dit que c'était une maison à Paris, qu'il a habillé, les fans de mon avantage a scellé et elle lisait tout le harcèlement que je vivais dans les réseaux. Donc quand le petit vient m'accuser, ça se trouve qu'on est entrainé à sceller depuis. Les gens ont pris goût à m'installer le matin, le midi et le soir. Donc quand le petit s'est pleine de moi, c'était la série sur le gâteau pour m'achever. Tout ça, elle lisait. Qu'est-ce qu'il lui coûtait de poster ma création et dire « Dress by class » c'est si les gens peuvent me lâcher. Les gens me reposent pourquoi je n'ai pas posté ma tenue et ils disent que j'ai cousu. Je ne pouvais pas poster ma tenue avant qu'elle. On attendait les photos professionnelles. Elle n'avait jamais publié. Mais elle a préféré aller faire le direct pour me clasher, moi qui l'ai aidée. Après son direct, normalement, si j'étais une fille problématique, je branchais ma caméra et je répondais, je disais aux gens qu'est-ce qu'il en est. Je finissais avec elle. Mais j'ai regardé son état, la grossesse. Je me suis dit sûrement c'est les hormones, sûrement c'est le stress après le mariage. Et puis j'ai du respect pour mon homme, mon homme n'aime pas Facebook. Je me suis dit bon, ok, je vais garder le silence. Même ceux de mon équipe à l'époque m'ont dit non, tu dois répondre. Parce que quand elle dit clapstile, ça engendre ton entreprise, ton empire. Clapstile est de mauvaise moralité. Parce que c'est ce qu'elle a dit dans son direct. Oui, 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 devant des milliers de personnes. Avant de me clasher avec 300 abonnés, aujourd'hui, je dis là à combien, grâce au buzz du mariage. Elle a dit clapstile est de mauvaise moralité. Sa bouche sent. Elle m'a supplié le biais d'invitations. Voilà trois choses qu'elle a dit. C'est très grave. Elle a dit que j'avais fait ça dû à une artiste, Coco Argenté et tout. Elle venait vers moi, elle ne savait pas que c'était vraiment réel, que j'étais comme ça. Elle a fait des accusations extrêmement graves. que j'ai pris sur moi. Et le fait de prendre sur moi, ça m'a coûté chère. Dans la tête des gens, ils se disent, ah, Coco Emile avait raison. Parce qu'après son direct, j'ai tellement été insultée. Et même ce que je dis, quand j'ai moins de trucs sur le net, on dit seulement, Coco Emile avait raison. Parce qu'on ne connaît pas ma version des faits. J'ai même l'impression que sur le mélange de tous ces buzz non-repondus, toutes ces accusations qui font que les gens me voient autrement. Même le faux community là, le faux communicateur, le faux manager là, stratégiquement, on va parler de lui. Mais ça sera stratégiquement parce qu'il ne représente rien. Il n'est connu par personne. Si on parle seulement de ça, ça n'aura aucun impact. C'est que les gens iront le chercher au quartier qui vient aussi donner ta version des faits. On va lui donner la lumière alors qu'il ne mérite pas, il ne représente rien. Mais subtilement, on pourra parler de ça dans l'ensemble pour dire que voilà comment des gens viennent. Parce qu'ils savent que ton nom est terni, ils veulent davantage terni ou alors on verra. Mais une façon d'amener le peuple à comprendre que beaucoup viennent juste pour prendre la lumière et quand ils ne peuvent pas, ils ne peuvent pas être afficher. Parce qu'ils savent tant affichant, ça va leur donner le nom. Mais on va profiter de ça pour dire aux gens que j'ai un conseil juridique, quelqu'un prononce clape si ce nom du nom pire. Ce n'est pas un nom propre ou personnel. Donc il doit s'attendre et de s'attendre à des poursuites judiciaires. Il faut qu'on ait des stratégies pour pouvoir mettre en garde les gens dans certains trucs. Parce que mon nom, il y a comme le bonbon dans la bouche des gens. Et à un moment donné, ça suffit. Donc ça te mentir, au-delà du buzz que tu voudrais qu'on crée pour que mon séjour soit quand même vu et visité et regardé de très près, dans mon propre cœur, avant mon anniversaire, avant mes 40 ans, j'ai envie de me vider, mon frère Virel. Ça, je te le dis en toute vérité. Donc au-delà du buzz que tu proposes, dans mon âme plus conscience, j'ai envie de me vider. Je serai loin de mon mari, il n'aime pas Facebook. Je vais rentrer, on va arranger. Je serai loin de lui. Dans mon propre cœur, même pour ma paix intérieure, j'ai besoin de me vider. Et je n'ai plus rien à perdre dans le showbiz. Moi, il était dit des mains qu'il voulait quitter. Donc si en me vidant, je parle de ce qu'il en est avec Coco Argento ou avec Lady Pont ou avec tout le monde, tant que j'ai ma paix, ça me suffit. Et je ne sais même plus quel injure pour encore me faire quoi que ce soit. Tu comprends ? Mais dans mon propre intérieur, j'ai envie de me vider. J'ai envie de passer un cap et de passer à autre chose. Et je vais mentionner aux gens que je ne pourrais plus jamais venir brancher ma caméra pour m'expliquer sur quoi que ce soit parce qu'on ne s'explique pas sur Facebook. Mais je pense que pour ma clientèle que j'ai eue depuis 18 ans, pour mes étudiants qui sont inspirés de moi, qui sont un jour passés chez moi et pour les nouvelles personnes qui voudront me faire confiance, les gens ont besoin de savoir. Mais ça sera pour une dernière fois parce qu'un artiste parle avec ses œuvres et non avec la bouche. mais ça sera pour une dernière fois. Après ça, si il y a d'autres accusations, vous êtes libres de croire, mais je ne répondrai plus. Et désormais, on a un conseil juridique qui se charge de faire régner la loi comme il se doit. Mais avant de leur dire ça, j'ai besoin de me vider. J'ai besoin de ça avant mon anniversaire. Si Dieu me permet de voir ce jour-là qui est le 17 août, j'ai besoin de ça. Ça, je te parle avec tout mon cœur. même comme je crains que ça va créer d'autres problèmes, mais au moins, je me serai vidée.